Je pense vraiment que ça dépend aussi de la dynamique sociale et culturelle de l'entreprise. Après, il y a des entreprises qui ont marketé ça. Nouss, par exemple. Il faut savoir que Nouss a changé de stratégie, si je ne fais pas d'erreur, c'est en 2005. Et dans les magasins Nouss, il y avait une représentativité de la population qui tout d'un coup est apparue. Et c'est une volonté de l'ARH et ça a bien fonctionné. Je pense que tant qu'on a un objectif clair, qu'on a essayé de réfléchir à la problématique, on peut faire des tests. Il y a des entreprises qui voudront porter ça, quitte à encaisser sur la période de tests et d'affinage de cette politique-là, d'encaisser une baisse de chiffre d'affaires. Là, forcément, il y aura une discrimination sur des critères. Mais je pense que ce qui est sain, c'est d'y réfléchir, plutôt que de la subir. La subir dans un sens comme dans un autre, ça veut dire quoi ? La subir dans un sens, le sens négatif, c'est notre éducation, notre culture qui nous ont amené à avoir des préjugés. Il ne faut pas subir ça. Il faut prendre assez de recul pour réfléchir à... Est-ce que ça a du sens ? Déjà, est-ce que ça a du sens globalement ? Est-ce que ça a du sens dans l'entreprise ? Est-ce que je ne me bloque pas des possibles ? Et le subir dans l'autre sens, c'est... Les gens pensent qu'eux. On dit qu'eux. La mode, c'est. Donc, c'est vraiment la contrainte qui vient de soi-même et la contrainte qui vient de l'extérieur. Le plus important, et là, c'est vraiment un dialogue à instaurer entre les RH et la direction, principalement. Les équipes aussi, mais peut-être dans un deuxième temps, il faut être d'accord sur la stratégie pour voir quelle est la tactique. Mais avoir une réflexion. Ce que de dire c'est comme ça, c'est de dire c'est un moyen qui sert, quel objectif ? Est-ce qu'on le sert bien ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le servir mieux en faisant autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le servir mieux en faisant autrement ?